Je vais essayer le hockey sur luge, ça ne sera pas facile et je ne suis pas certain que je mérite de porter ce beau chandail. Alors on va voir ce qui va se passer. Salut Marc, ça va? Salut, ça va. Champion paralympique à Turin, plusieurs championnats du monde maintenant à la retraite. Merci d'être là pour me guider et éduquer les gens à la maison sur ce que c'est le hockey sur luge. C'est de s'avoir, ça va être confortable dans la luge. Quand vous vous assoyez dans la luge, je vais faire certain que vos fesses sont complètement au fond. Oh mon Dieu! Il faut que tu trouves ton balance. Ce qui est super important, c'est de faire sûr que les fesses sont complètement au fond. Comme ça, ça va être serré, serré. Pendant qu'on patine, est-ce que je conserve mes bâtons dans les mains, la bonne position pour les bâtons? Pour patiner, je voulais faire sûr qu'on a une bonne poussée. Pour avoir une bonne poussée, on veut avoir une longue poussée. Ce qui veut dire qu'on veut tenir nos mains sur le haut du bâton. Là, comme celle-là, vous allez voir que ça a l'air un peu différent à comparer à comment tu tiens tes bâtons, pis comment moi je tiens mes bâtons. La palette, on veut s'assurer qu'elle est vers nous, elle est vers le joueur. Et puis aussi que la palette va vers l'intérieur. Merci Marc! Et voilà! On apprend tous les jours dans la vie! Là, on est prêt à patiner! Ok! Avez-vous envie de participer à une petite course contre moi? On va montrer c'est quoi des vrais pros? On va faire plaisir! On va voir comment tu me l'as appris, là, un peu, dans le tout petit peu de temps qu'on est à la glace. On va voir des vrais pros! Les règlements. Est-ce que ça diffère du hockey traditionnel versus le hockey luge? Est-ce que les gens qui regardent le hockey luge vont avoir de la facilité à comprendre? Oui, c'est vraiment quand on y pense à la base, c'est le hockey. Les règlements sont les mêmes ou il va y avoir des petits changements dans les règlements. Alors, une règle de plus qu'on va voir au hockey sur luge, c'est qu'on n'a pas le droit de frapper avec le devant de la luge. On peut s'imaginer que si moi je rentre ici et je te frappe là, les genoux ça ne se sentira pas trop trop bien. Alors, on n'a pas le droit de frapper avec le devant de la luge. Aussi, on va voir que les pics ça fait mal. On a tous un peu des marques, des cicatrices sur le corps pour le prouver. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser les pics comme elle, c'est sûr. Les tirs au but 101. On pointe le bâton dans la direction où on veut que la rondelle ailleur. Les joueurs vont tenir le bâton le plus bas possible. C'est pour avoir le swing, pour avoir le whip. L'important c'est quand tu tiens ton bâton de garder contact avec la glace le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que c'est... Et non, et non essayer de lever la roche comme ça. La rondelle du suite. Avec le slapchat, vraiment ce qu'on voit, c'est que les joueurs vont se donner un élan vers la rondelle. C'est là où, avec l'élan du corps, et puis vraiment mettre la force à l'arrêt de la rondelle, c'est là où on peut vraiment avoir plus de vitesse dans la rondelle. OK. Ohhhh! C'est un goût. OK. 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 Look at this. Ohhhh! 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 Vraiment, là, qu'est-ce qui est important au hockey sur luge, c'est les ondes. Si un joueur s'en vient, c'est de trouver ton ondes pour essayer de le pousser vers l'extérieur au lieu de vraiment patiner de recours. Dans le fond, les habiletés, c'est de tourner sur une 10 cents, c'est extraordinaire. C'est ça. D'abord, de tourner sur une 10 cents, vraiment, angler le joueur vers l'extérieur, c'est l'avantage. Marc, des conseils de dernière minute? C'est vraiment, si on est passionné du sport, si on aime vraiment le sport, on veut s'impliquer, c'est la pratique. Vraiment, la pratique, les heures de pratique, comme dans tout, c'est là ce qui va vraiment nous aider à amener au prochain niveau. Merci beaucoup Marc pour ton temps, merci pour mes félicitations aussi pour ta magnifique carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que c'est me ? Tu n'as pas à brasser !